La Madrague. La Madrague, ce lieu touristique très célèbre sur la côte française qui également existe sur la côte algérienne. Beaucoup de gens croient que la Madrague algérienne vient de la Madrague française, ce qui ne serait pas un problème du reste, en soi en tout cas. Mais sachez que c'est bien le contraire car la Madrague vient du mot arabe ou de l'algérien Al-Mudarraq, lui-même venant de l'arabe littéral Al-Mudarraq qui veut dire cacher ou le cacher. Car en effet sur la côte algéroise, à l'époque des barbaresques, les pirates algérois et algériens qui attaquaient les côtes françaises et les côtes européennes se cachaient dans ce lieu sur la côte algéroise d'où son nom Al-Mudarraq, la Madrague, le cacher. Magasin, magazine, vient du mot Al-Mahazen en arabe les entrepôts. Pourquoi magazine ? Et bien au début c'était des périodiques qui traitaient du contenu, des entrepôts, etc. qui tenaient les calculs des douanes et ainsi de suite. Et donc magasin, magazine, Al-Mahazen, les entrepôts, mascarade. Quelle mascarade ? Et bien mascarade vient de l'arabe maschara qui veut dire exactement la même chose. Maschara, mascarade, quelque chose de pas sérieux du tout. Masse, le mot masse vient de l'arabe massa, touché, palpé. Matla, le matla vient du mot arabe matraha qui veut dire lieu et matla également. Cela s'utilise encore dans ce sens dans l'arabe maghréban. Matraque, la matraque vient du mot mitraq en arabe littéral ou matraque en arabe algérien qui veut dire bâton, gourdin. Mescan et vient de l'arabe miskine en arabe. Alors c'est bien dommage car miskine en arabe veut dire quelqu'un de pauvre et qui ne montre pas sa pauvreté qui reste digne mais il a complètement changé de connotation en français. C'est également le voyage des mots et l'appropriation des langues, des mots étrangers. Moher, la moher vient de l'arabe bien que la laine ne vient pas du mot arabe la moher, le mot lui-même vient du mot al-mukhayr c'est à dire le préféré, le choisi le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...